Salut salut et bienvenue sur la chaîne de jeux du jeu. Avant toute chose, pensez à vous abonner en cliquant ici, ça vous permettra de savoir dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou quelque chose qui apparaît. N'hésitez pas non plus à appuyer sur le petit pouce, ça ferait toujours plaisir et puis ça va faire vivre la chaîne. Et puis si jamais vous avez envie que je vous présente un jeu spécifique ou autre, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire comme ça je peux regarder pour pouvoir faire une vidéo dessus. Aujourd'hui je vous propose de faire la découverte de quelque chose d'un peu spécial. C'est un livre, C'est le livre de la clé. Donc en fait il s'agit d'un livre d'énigmes qui a été créé par Fanélia et Ta-Arme. Et Fanélia est également l'illustratrice et l'éditrice du livre. Donc en allant chez notre marchand habituel de jeu, on a découvert ça dans la partie des jeux à énigmes et donc on a été fortement attiré par le design du livre qui est vraiment magnifique et par ce qui était indiqué dessus ça nous a vraiment intrigué et c'est vraiment très chouette donc j'avais vraiment envie de vous faire des photos. Donc ici c'est donc un livre d'énigmes et qui est fourni avec un petit porte-clés lampe UV parce qu'il peut y avoir de lampe invisible sur certaines pages. Alors c'est un livre d'énigmes, c'est aussi un livre avec une histoire donc on va se retrouver dans un monde en déclin. Et ici c'est le premier tome, il devrait y en avoir d'autres par la suite, qui s'appelle Astoli. Et ici en fait on va découvrir la clé qui semble être une jeune femme mystérieuse. Alors lire, c'est un livre brochet, c'est vraiment magnifique et donc à chaque fois on a des doubles pages et chaque double page du livre est une énigme. Donc au total il y a 75 énigmes. Alors c'est pour des adultes principalement c'est un niveau de difficulté à avancer mais ça pourrait être aussi joué par des adolescents et ils prévoient entre 30 et 40 heures de jeu. Il y a de quoi faire. Alors à chaque fois il n'y a aucun annoncé aux énigmes. Vous avez le texte de la double page, de l'illustration et puis vous vous déployez avec ça. Alors évidemment il y a un site internet qui est aussi lié aux livres et sur lequel vous allez avoir les instructions de départ pour savoir ce qu'il faut faire et autres et où vous pouvez trouver des indices. Donc si vous bloquez sur certaines énigmes, vous pourrez avoir des indices pour pouvoir vous débloquer. Et vous pouvez aussi y mettre la solution quand vous la trouvez et vous verrez si c'est juste ou si c'est pas juste. Voilà donc à chaque fois les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors il y a plusieurs chapitres donc au total il y a cinq chapitres dans le livre. Il faut résoudre le premier chapitre avant de passer au deuxième chapitre mais vous ne devez pas résoudre les énigmes page par page à chaque fois. Si vous bloquez au deuxième chapitre, vous pouvez passer à la double page souvent pour essayer de trouver la solution de celle-là. Sachant que d'après ce qu'ils expliquent, on peut avoir des informations qui sont indiquées dans le livre à un endroit pour résoudre une autre énigme d'une autre double page. Mais par contre vous ne pouvez pas aller plus loin du chapitre 1 tant que vous n'avez pas résolu le chapitre là-dessus. Donc voilà. Je ne suis pas rentrée plus dans les détails. On a commencé à faire un peu le livre. C'est vraiment super sympa. Donc on a vraiment adoré pour le moment à essayer de résoudre les énigmes. Il y a des énigmes qui au début sont assez faciles même si on ne sait pas trop ce qu'on cherche ou quoi en observant. En fait, les pages et en lisant le texte d'ambiance, il peut y avoir des indices et on sait ce qu'on va peut-être chercher ou trouver. Et au fur et à mesure, on va trouver les informations, trouver les mots, trouver les chiffres. Après, il va probablement falloir associer tout ça à la fin du chapitre pour pouvoir résoudre le chapitre. Ça, on n'a pas encore fini le premier chapitre. On a juste déjà résolu quelques énigmes. Mais le livre est vraiment magnifique. Les illustrations sont sublimes. Et l'histoire a l'air assez un peu spéciale. Je vais vous lire le synopsis qui est indiqué derrière. Dans les confins de l'univers, Baryon, titanesque dragon noir, jaillit des profondeurs d'Astony. Puissante entité créatrice, il porta le vent, le feu et la glace à la planète qui le vit naître. Jour après jour, année après année, décennie après décennie, il chercha quelle forme il allait donner à ce monde nouveau. Ce n'est qu'après des siècles d'efforts qu'enfin il créa une œuvre elle-même de le fasciner, la vie. Il fut sidéré de découvrir une création échappant complètement à sa volonté. Le colossal dragon survola son monde, veillant sur lui et assistant avec émerveillement à sa transformation. Hélas, malgré son ardent désir de voir son œuvre encore évoluer, la présence du dragon fut mis par s'éteindre. Il se figeait à tout jamais, ne laissant qu'une imposante montagne comme seul souvenir de son existence. Depuis ce jour, Astoli fut livrée à elle-même. Donc voilà. J'aime bien tout ce qui est fantastique ou autre. Déjà, ça donne un peu de la curiosité d'aller voir ce qui va se passer. Rien que le livre, en fait, attire l'œil et donne envie. Et puis voilà. Bien sûr, ça peut jouer tout seul, mais ça peut jouer à plusieurs aussi. Puisque chacun a regardé les tâches et essayé de les résoudre. Donc, je ne peux pas encore vous dire mon ressenti après l'avoir fait intégralement. On est loin de l'avoir fini. On vient de commencer. Mais franchement, c'est une très belle curiosité qu'on a découvert et j'avais envie de vous partager. Voilà. Alors, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501